bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bien sûr bienvenue sur votre chaîne bled mara libya qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et qui vient vers vous pour vous relater tout simplement l'actualité de cette afrique du nord merci pour vos commentaires vos gentils commentaires vos précieux conseils ainsi que pour vos compliments mais abonnez vous pour rester tout simplement très informé avec les dernières nouvelles et fait d'abonner vos proches les gens qui sont autour de vous et cette séquence se penche une nouvelle fois sur la question du saha occidental dont un nouveau pays de l'union européenne soutient le plan marocain d'autonomie alors qu'un ancien diplomate accuse le maroc de chantage sur le saha entre guillemets et pendant ce temps pendant ce temps l'u ism union internationale des savants musulmans appelle à une certaine accalmie entre le maroc et l'algérie et chers amis nous allons essayer à notre niveau de décortiquer quelque peu tout cela l'initiative marocaine au saha séduit de plus en plus et maintenant c'est un nouveau pays de l'union européenne et cette fois ci c'est autour de malte de considérer le plan donnant d'autonomie présenté par le maroc en 2007 comme une contribution sérieuse et crédible au processus politique mené par l'organisation des nations unies pour faire avancer le processus vers une résolution définitive de cette question du saha c'est ce qu'a affirmé tout simplement ce lundi 5 juin dernier à rabat le ministre maltais des affaires étrangères européennes et du commerce incertain yann borg dans une déclaration conjointe adopté à l'issue de ses entretiens avec son homologue marocain nasser boletta malte rejoint ainsi le groupe de ces états européens qui saluent la solution proposée par le maroc pour le règlement du conflit comme l'espagne l'allemagne le portugal les pays bas ou encore la belgique il y a presque deux semaines deux semaines seulement l'ukraine avait qualifié l'initiative marocaine au saha de base sérieuse et crédible pour un règlement réussi de la question du saha occidental marocain qui est aussi salué tout dernièrement par un autre état très influent en cette union européenne qui est cette hongrie outre ce volet politique casablanca accueille ce mardi 6 juin un certain forum économique marocco maltais sachant que la valette cette capitale de malte et membre non permanent au conseil de sécurité de l'onur jusqu'au 31 décembre 2024 ainsi et aussi quatre jours seulement après que l'écrivain marocain tahar ben jelloun a pointé du doigt une certaine responsabilité d'un certain président français emmanuel macron pour ne pas le citer dans une certaine détérioration des relations entre rabat et paris l'ancien représentant permanent de la france auprès de l'onu de septembre 2014 à juillet 2019 et ensuite ex ambassadeur de france aux états unis de juillet 2009 à juillet 2014 un certain gérard haro riposte et il riposte à sa manière la france pour lui la france a été seul pour défendre les intérêts marocains au conseil de sécurité écrit gérard haro sur twitter mais on ne voit pas comment cette défense et d'ajouter pour lui que c'est l'habituel écoutez bien chantage marocain sur le sara occidental à la suite d'une certaine volte face américain ceci est dit par ce gérard haro non seulement ambassadeur mais aussi il a été le représentant permanent de la france à l'onu et il se réfère il se réfère pour cela à la reconnaissance par une certaine administration de donald trump le 10 décembre 2020 de cette marocanité du sara il rajoute j'ai passé des nuits à défendre le maroc au conseil de sécurité au nom de la france y compris face aux états unis je ne vois pas en quoi mon pays est concerné à souligner gérard haro décédément il y a des gens qui ont une mémoire courte en 2013 toujours pour lui paris et plusieurs parties internationales se sont opposés à un projet de résolution américain prévoyant un élargissement du mandat de la munur so à la surveillance des droits humains au sara occidental et pour rappel pour rappel gérard haro aurait proféré écoutez bien en 2011 des insultes à l'encontre du maroc a révélé en 2014 et pas des moins un opposant l'acteur espagnol pro polisario un certain javier bardem à l'occasion de la sortie de son documentaire justement sur le sara occidental marocain des propos qualifiés de scandaleux et inadmissibles alors que le maroc ne cesse d'oeuvrer pour le renforcement des relations bilatérales entre autres avec la france avait regretté l'ancien ministre de la communication le ministre français des affaires étrangères a ensuite démenti les déclarations attribuées à gérard haro cela reste à voir tout de même ce ne sont pas des propos qui ont été inventés comme cela et mais mais dans tout cela dans tout cela une certaine ui sm l'union internationale des savants musulmans a appelé le maroc et l'algérie a dépassé leurs différents politiques pour une meilleure complémentarité entre les deux pays voisins dans un esprit d'entraide et le secrétariat général de cette union un certain ali al-qara dhari a indiqué sur ses réseaux sociaux que les deux états gagneraient à s'orienter vers la coopération et l'intégration face aux défis qui menacent la sécurité et la stabilité régionales ce prédicateur irakien a par ailleurs souligné suivre avec une grande douleur les tensions qui veulent éloigner les deux peuples honorables et dans ce sens il a mis en garde contre ce qu'il a décrit comme des porte-voix de l'hostilité qui veulent attiser le trouble entre les deux peuples ali al-qara dhari estime que le maroc et l'algérie constitue un tissu commun un espoir et une douleur commune comme si on ne le savait pas et dans un contexte de tension politique et diplomatique entre les deux pays il a conclu en exprimant ses voeux de voir l'apaisement triompher et donc chers amis mesdames et messieurs nous sommes arrivés à la fin de cette mini séquence et avant de vous fixer un autre rendez vous à une prochaine fois inshallah en vous retrouvant avec un grand plaisir comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières infos à partir de vos séquences vidéo de votre chaîne tout en vous remercions pour votre participation de nous suivre jusqu'au bout mais n'oubliez pas de partager partout où vous pouvez le faire les séquences vidéo de votre chaîne quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma assalamu